Mon nom est Tungé Bakan Tungé. Vous entendez bien que mon nom a une consonance africaine. Il n'est pas d'origine catholique ni musulmane. Cette identité-là est précoloniale. Que s'est-il passé avant que l'Afrique soit découverte ? Il y a toute une histoire dont le peuple africain ignore en grande majorité l'existence. Et le fait de ne pas avoir accès à cette histoire riche empêche le peuple africain, sa diaspora, les afro-descendants, d'avoir les éléments, les ressources nécessaires pour être fier de ses origines et pouvoir partager cette culture avec le reste du monde. L'ancien président Nicolas Sarkozy a dit que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire. Mais en fait je pense que l'histoire de l'Afrique n'a pas été encore racontée. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et donc il s'est forcément passé des choses. On dit souvent qu'après une guerre, le vainqueur est celui qui racontera sa version de l'histoire. Aujourd'hui l'Afrique émerge, l'Afrique gagne et l'Afrique gagne à se raconter. Et à travers ces histoires singulières, ces histoires exceptionnelles, ces histoires avec un grand H, elle permet à ce nouveau monde émergent de faire le lien avec son passé pour mieux construire son avenir. Alors je reviens sur mon nom, il est très important pour moi parce qu'il a permis de me forger une identité très forte. Il n'a pas été facile dans les écoles françaises d'assumer mon nom. Surtout l'école alsacienne, vous avez été. Surtout l'école alsacienne. Tonje, Bacan, Tonje. Il y a une répétition dans mon nom. Tonje est le nom de mon grand-père. Bacan est le nom de mon arrière-grand-père. Et comme mon père était très motivé par un côté très traditionnaliste, il a voulu être sûr qu'on répéterait mon prénom deux fois. Cela m'a permis finalement de gagner en confiance, de défendre mon identité dans les cours de récréation et de partager avec ceux qui voulaient l'entendre d'où je venais. Que veut dire le prénom Tonje ? Tonje, ça veut dire la poitrine du lion en bassa. Le bassa est l'une des nombreuses langues parlées au Cameroun. On l'oublie souvent quand on nous parle d'une Afrique francophone. L'Afrique francophone n'existe que parce que la colonisation existait, pas parce que les Africains ne savaient pas échanger avec leur propre langage. Donc aujourd'hui, quels sont les enjeux de l'avenir ? L'enjeu de l'avenir n'est pas d'avoir peur des Etats-Unis et de la globalisation. L'enjeu, c'est de dire que chaque peuple a une culture à partager avec le reste du monde. Et vous l'avez dit, je fais partie de ces générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux, ont grandi avec des smartphones. Et ces outils, ces devices, comme disent les Américains, sont des portes-paroles, sont des networks à eux-mêmes qui permettent à chacun d'entre nous de partager notre culture, de raconter notre histoire. À travers AfroStream, j'ai voulu pouvoir raconter, me raconter et partager ces valeurs avec la France. Mais en voulant le faire, j'ai été confronté à différents murs. J'ai voulu raconter l'histoire de ma famille. Une histoire où deux jeunes Camerounais s'installent à Paris pour étudier la médecine et pour ensuite élever leurs sept enfants. Raconter cette histoire dans les médias français et européens serait raconter une histoire communautaire. Parce que dans un film, dans une série, quand les personnages principaux me ressemblent, ça ne peut pas intéresser le reste de la France, ça ne peut pas intéresser le reste de l'Europe. Et ce constat m'était insupportable. Je pense que les anecdotes de mon père, les bêtises de mon petit frère, ce sont des histoires que l'on retrouve dans chaque famille et qui méritent d'être racontées. C'est pour ça que je me suis aventuré à lancer cette plateforme AfroStream qui, au-delà de l'Europe, au-delà même de l'Afrique et des Etats-Unis, permet et permettra, je l'espère, à 1,4 milliard d'individus de se raconter, de refaire le fil de leur histoire. Les Africains ne peuvent pas être séparés de leur diaspora et du reste des Afro-descendants. Il y a 96 millions d'Afro-Brésiliens, 45 millions d'Afro-Américains, Il y a à peu près 15 millions de personnes d'origine africaine en Europe et toute cette population a un lien indéfectible avec l'Afrique. Et grâce au storytelling, grâce aux films, grâce aux séries, on leur permet de refermer la boucle, de se comprendre à nouveau, d'effacer cette violence qui leur a été infligée et, sans entrer dans du misérabilisme, leur permettre de se reconnecter pour construire un monde qui sera meilleur, mais qui sera aussi connecté avec l'Occident et l'Asie. Parfait. Alors, prie de l'amonnement. Applaudissements 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 Applaudissements